Madame bonsoir, Monsieur bonsoir, merci de prendre vous du lundi soir sur la télévision jugement de 18 avril 2022. Nous nous intéresserons à des problématiques. L'une en rapport avec la crise qui s'évit dans les réseaux nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. On a encore enregistré des tueries, des exactions, on va le dire ainsi, ces derniers jours dans ces zones avec un bilan plutôt lourd en termes humains. Mais la situation n'est pas encore entrée dans la normale que les États-Unis d'Amérique, à travers l'administration Joe Biden, accordent une protection temporaire aux ressortissants camerounais des régions du nord-ouest et du sud du Cameroun. Francophones comme anglophones, ces derniers doivent avoir séjourné temporairement au pays de Joe Biden et ce, avant la date du 14 avril 2022. Une sortie du gouvernement américain qui semble faire les affaires des organisations de la société civile. Celle-ci se réjouit d'ailleurs de la décision prise par le gouvernement américain qui accompagne ici à sa manière la crise dans les régions du nord-ouest et du sud du Cameroun. Toutefois, de nombreuses questions restent en suspens. Pourquoi cette décision ? Doit-on comprendre qu'il est question là de protéger davantage les financiers ou les grands fauteurs de troubles ? Le leader de cette crise séparatiste qui s'est élevé dans les régions du nord-ouest et du sud du Cameroun depuis fin 2016. C'est un ensemble de questions qui va accompagner ce débat de ce lundi sur la télévision du monde. Nous parlerons également de la modification du code électoral. On se souvient, il y a quelques jours encore, la formation politique au cœur de cette révision consensuelle du code électoral, ou cette modification, on l'appelle à la modification du code électoral, ont émis un certain nombre de réserves. Cette formation politique d'ailleurs constate malheureusement que le projet qu'ils ont initié il y a quelques temps jusqu'ici est resté lettre morte. Le gouvernement menant toute action pour les empêcher de pouvoir rendre public le fruit de leur travail. Pourtant, les représentations diplomatiques du Cameroun basé à Yaoundé ont été mises à contribution. Celles-ci sont même appelées à faire un lobbying auprès des pouvoirs publics afin que le travail mené par les formations politiques de l'opposition principalement soit présenté au devant de la scène. Mais peut-on penser que cette modification du code électoral est un impératif pour l'élection ou les élections 2025 ? Est-ce une panacée pour ces élections ? On en parlera avec nos invités dans le cadre de ce programme de Toto Claire sur la télévision du Monde, 699-54-1566. 699-54-1566, c'est le code d'accès à ce programme. Vous pouvez également nous écrire, mesdames et messieurs, sur notre plateforme Facebook LTM TV officielle. Vous partagez avec nous ces tranches de débats, de réflexions sur la télévision du Monde. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans quelques instants à la présentation de notre panel. Nous revenons sur le plateau de Toto Claire de ce lundi 18 avril 2022. Nous parlerons de la crise anglophone, notamment de cette décision du gouvernement américain qui octroie notamment une protection temporaire aux citoyens issus des régions nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Rappelons que cette zone du pays est en proie à une crise séparatiste depuis 2016, fin 2016. Nous nous intéresserons également à la modification du code électoral. L'appel a été lancé par un ensemble d'acteurs politiques de l'Assemblée nationale ou en dehors de l'Assemblée nationale pour ces acteurs politiques. Il est impératif de modifier le code électoral avant l'atteigné des élections de 2025. L'appel a une fois de plus été lancé à y avouer par les organisations de la classe politique, notamment sept précisément unis autour de cette modification consensuelle du code électoral. Avec nos invités ce soir, nous ferons le tour de ces deux questions. Et parmi nos invités sur la table du débat ce soir, le représentant du social-démocratique Front, il est avocat au barreau du Cameroun. Il est davantage un féru de la circonscription de la deuxième pour le SDF. Maître Achille Ledio est notre invité ce soir. Maître Achille Ledio, bonsoir. Bonsoir mon frère Frédéric, mon cher Frédéric, bonsoir au co-panel. Bonsoir également à l'ensemble des inconditionnels de cette production qui nous regarde. Salutations militantes, une fois de plus, à mes camarades combattants SDF, notamment ceux des arrondissements de Douala II, vous avez dit, c'est mon bastion électoral, et ceux de l'arrondissement de Bazou, mon natal. Merci mon cher Frédéric. Une fois de plus, nous nous avons conviés à ces échanges, et nous pensons pouvoir les conduire de façon civilisée, surtout dans le respect du contradictoire. Le SDF, une fois de plus, se sent honoré. Merci beaucoup à vous, Maître Achille. L'Audio, le contradictoire est la base même de ce programme de débat sur la télévision du monde. Deux autres acteurs vont nous accompagner, parmi eux, le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Il est dans un secteur d'activité assez particulier, c'est un expert comptable ou un expert financier, selon le sens qui aussi est le mieux. Il est, au-delà de cela, représentant de la nation. Donc c'est un élu du peuple, député dans la circonscription d'une cam. Lui, c'est l'honorable Samuel Mott, que nous avons le plus de recevoir ce soir. On aura un bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à un peu milliers de téléspectateurs. Je voudrais également saluer Maître Lodieux, ainsi que mon frère Abel-Éligne Loubet, que je retrouve après quelques instants d'absence. J'espère qu'on aura un débat assez fructueux. Nous voulons un débat assez fructueux. On sait également que l'Assemblée nationale sait vous contenir à raison des sessions. et lorsque vous finissez, vous nous revenez toujours avec pas mal d'éléments et des biscuits qui nous permettent de pouvoir avoir des débats suffisamment été et étoffés. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Le consultant également est là ce soir. Abel, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va. Votre coup de gueule de ce soir, en deux, trois minutes. Je voudrais remercier le chef Sokoudjo pour avoir pris fait et cause pour ce que nous proposons déjà depuis 2017, à la veille des élections présidentielles et puis législatives et municipales de 2020. Nous considérons que l'idée d'une stratégie électorale fondée sur la mise en oeuvre d'une candidature de large consensus à l'élection présidentielle, assortie ou accompagnée d'un programme minimum de transition, dans lequel figure donc le souci de réorganiser le code électoral. La stratégie voulant qu'aux élections législatives et municipales, on ait des listes de consensus portées par un parti dans chaque localité qui est le mieux placé. Et toutes choses égales par ailleurs, cette stratégie est conçue pour nous éviter la dispersion des voix contestataires, ce qui nous fait échouer les élections. Donc, qu'une voix forte sur le plan culturel, une autorité comme Sokoudjo nous emboîte de pas, cela nous fait du bien. Cela permet de comprendre que l'idée progresse, malgré quelques turiféraires, les impénitents de la division, qui continuent à penser qu'ils peuvent jouer solo et qui relativisent la nécessité d'une stratégie d'union. D'accord. Donc, le chef Sokoudjo a fait cause pour cette idée. Je souhaite que d'autres personnes qui ont l'habitude de s'exprimer sur le plan politique dans le pays et qui expriment le souci de voir une alternance advenir en 2025, nous rejoignent dans l'expression forte de cette stratégie. Il n'y en a pas deux. D'accord, Abel, on a compris. Merci beaucoup à vous, Abel, pour ce coup de gueule. Je sais également, et je sens l'envie pour l'honorable, de dire quelque chose autour de cette question, mais très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet, l'unité pour l'arrivée davantage pour demain mardi. Non, non, mais c'est... Bon, nous, on ne sera pas là. Mardi, on peut en profiter pour nous défoler un peu. Que c'est-à-dire que c'est une invitation formelle. Mais je voudrais dire également à Abel, ce qu'il dit, il félicite, il remercie l'homme sa majesté Sokoudjo, mais je crois qu'Abel devait également commencer par remercier la gouvernance à la Camerounette, devait remercier le président, son excellent Paul Biard, d'avoir accédé en fait au principe de ce que une élection se fera à un tour. En réalité, le principe même, dans la dynamique d'une élection à un tour, c'est de faire en sorte que les forces puissent se fédérer de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de dispersion de voix. Et donc, ce n'est pas une invention de Sokoudjo. En réalité, tout le mérite revient au gouvernement camerounais d'avoir... Si, si, d'avoir créé les conditions, effectivement, de cette dynamique de regroupement dès le premier tour pour qu'on puisse faire des candidatures unitaires. Merci beaucoup. M. Libé, le sujet sera développé demain. Merci beaucoup. Alors, on ouvre immédiatement avec la question sur la crise anglophone, des morts, encore des morts dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du Cameroun, à Bel, mais davantage une sortie plutôt saluée par l'opposition camerounaise, saluée également par les organes sous-estimiles autour de ce qui est accordé aujourd'hui aux ressortissants des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Quelle appréciation, quelle lecture faites-vous de cette sortie du gouvernement américain ? Je n'aime pas beaucoup l'ingérence du gouvernement américain dans les affaires des autres pays du monde d'une manière générale et dans les affaires camerounaises en particulier. Je dois d'ailleurs me souvenir que je ne connais pas une seule crise au monde où les Américains se sont impliqués et qui s'est bien soldée. La crise du Moyen-Orient est entre leurs mains depuis plus d'une quarantaine d'années. Ça n'évolue pas très bien, sans compter d'autres crises. Et eux-mêmes étant un pays qui allume des crises partout dans le monde, j'aurais souhaité que les Américains aient un comportement beaucoup plus conspect dans la crise camerounaise. Je me souviens dernièrement que ce sont des députés américains qui ont estimé que la crise anglophone était une aubaine pour eux pour tirer sur le Cameroun. Ce qui a valu que certains députés camerounais, et ça j'avais salué cette démarche, se mettent ensemble pour repliquer. Malheureusement, le SDF a fait de aussi un bouc émissaire dans quelque chose qui était légitime. Mais je ne sais pas très bien, j'ai l'impression que pour le moment, le gouvernement camerounais n'a encore rien dit. Mais d'une manière répétée, le gouvernement camerounais a déjà demandé et n'obtient pas suffisamment que tous ceux qui sont d'origine camerounaise, qui se sont installés sur le sol américain. Et ce n'est pas seulement aux Américains que le gouvernement camerounais le demande. Il le demande aussi à bien d'autres pays, en particulier les pays occidentaux, européens, que tous ceux qui se réclament d'origine camerounaise ou encore de nationalité camerounaise qui sont établis sur ces sols-là et qui alimentent cette crise, soient neutralisés. Le gouvernement camerounais l'a déjà demandé. Il ne me semble pas que l'option que le gouvernement américain vient de prendre va dans ce sens. Donc, j'ai le sentiment que la position que le gouvernement américain est en train d'envisager de consolider dans cette affaire vise à accepter que les États-Unis soient une base arrière à partir de laquelle la déstabilisation ou l'enracinement de ce conflit va pouvoir se produire. Quant à nous au Cameroun, et moi en particulier, je crois que l'opposition doit faire un grand effort dans cette affaire en envisageant, nous sommes à trois ans des élections. Et ces élections vont être déterminantes dans la résolution de la crise anglophone. Le fond de la crise anglophone, c'est que les anglophones ont aussi besoin d'accéder au pouvoir. Et je suis de ceux qui travaillent et qui travailleront pour que la stratégie d'union que nous appelons dans l'opposition se mette en place autour d'une personnalité anglophone de l'opposition en souhaitant qu'il en soit de même dans le parti au pouvoir, qu'il y a d'énormes personnalités, de talents, qui ont de longues expériences de gouvernement, mais qui, si elles étaient investies par le RDPC, on pourrait avoir, à l'occasion des élections présidentielles de 2025, deux grandes candidatures de l'opposition anglophone qui assureraient au pays l'advénement d'un président anglophone. ce qui serait une grande avancée dans la résolution de la crise anglophone. J'en ai l'intime conviction. Alors, Maître Achille Lodjo, peut-on ou doit-on penser que le gouvernement américain il m'a contre-courant au regard de ce qui se passe précisément sur le terrain et davantage à raison de la décision rendue publique il y a quatre jours ? Ben non, mon cher, mon cher Frédéric, il faut dire, il faut dire de prime abord que ce n'est pas une décision qui a été prise seulement pour le cadre du Cameroun. C'est un programme, c'est tout un programme. Donc, si vous, je veux dire, contrairement à ce que dit votre consultant, le Cameroun vient d'accéder à un statut qui répond à un programme. C'est un programme qui a été mis en place depuis 1990 par le gouvernement américain permettant d'assurer une protection minimale pour le cas d'espèces temporelles à des originaires des pays qui vivent les troubles civiques et civils ou des catastrophes naturelles. Il ne s'agit pas d'un cas créé exclusivement pour le Cameroun. Et avec la décision du département de la sécurité intérieure américaine, le Cameroun en accédant à ce statut figure 14e pays ayant bénéficié déjà de ce statut. donc ce que les téléspectateurs doivent comprendre tout simplement c'est que à travers cette décision il faut noter trois ou quatre choses. La première le gouvernement américain vient de reconnaître effectivement qu'au Cameroun il y a un conflit armé qui dure et qui perdure. La deuxième des choses c'est que ce conflit armé crée des violences extrêmes qui entraîne une instabilité sur le plan économique et une insécurité sur le plan alimentaire. La troisième des choses qu'il faut retenir également c'est que cette crise entraîne des destructions généralisées conséquence des déplacés internes et externes qui pour ce dernier cas de figure se retrouvent sur son sol sans protection et les États-Unis c'est un pays disons-le comme ça là qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Alors depuis 1990 que ce programme a été mis sur pied au vu des demandes d'asile beaucoup justement se sont trouvés dans cette situation il était donc de bon ton pour le département de la sécurité intérieure américaine de dire effectivement vous êtes au vu des conditions générales observées suite aux exactions que subissent les populations dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest pas seulement parce que les déplacés qui se retrouvent aux États-Unis ne sont pas que ceux-là qui subissent la guerre anglophone il y a aussi les exactions de la secte Boko Haram il y a également les exactions de la je veux dire de la milice Séléka et Balaka dans l'est du pays très bien merci et vous comprenez donc au vu de ce melting pot il était de bon ton pour le gouvernement américain effectivement de dire ben voilà nous vous accordons une sécurité temporelle elle n'est que temporelle donc le fait de dire que les États-Unis se présenteraient aujourd'hui comme une base arrière des criminels est un faux débat un faux débat parce que en réalité au vu je le disais tantôt des violences des dégâts et des déplacés n'est-ce pas que cette crise a entraîné il était de bon ton que les États-Unis intègrent ou alors fassent accéder au Cameroun à ce statut il n'est que temporaire je veux dire elle n'est que temporaire cette protection 18 mois et ne concerne que les Camerounais qui se trouve sur le sol américain jusqu'au 14 avril autre chose qui n'est pas des moyens qu'il faut m'atteler également c'est que avec cette décision c'est un fiasco et un désabeau total pour ce groupuscule des parlementaires RDPC j'espère que l'honorable Samuel Maud n'a pas été signataire de cette pétition sinon je pense pour moi que ce groupuscule de parlementaires se trouve aujourd'hui j'étais en pâture bref c'est un désaveu pour cela ce groupuscule de parlementaires RDPC auquel il faut associer deux de l'opposition qui ont cru devoir écrire au président Diobadun ou à l'administration Diobadun pour lui demander d'extrader nos compatriotes qui fuyant les exactions qui fuyant les violences et des groupes séparatifs également des forces républicaines se sont retrouvés sur leur sol donc pour nous pour ce premier jet d'analyse en prolégomène nous pensons tout simplement que les Etats-Unis ont pris une sage décision et qu'il y a lieu d'en féliciter alors il faut-il féliciter la décision être d'accord applaudi pour le geste d'humanité ou d'humanisme des Etats-Unis d'Amérique je rappelle que le social-démocratie fronte à travers le président régional du SIF littoral à saluer cette décision et d'ailleurs dans son commentaire a continué a dit où sont désormais passés ceux des députés hier qui avaient signé la fameuse pétition qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui malheureusement semblent aujourd'hui être les laissés pour compte ou alors leur pouvoir regretter leur action leur initiative à critiquer le gouvernement Biden vis-à-vis de la crise anglophone Ouf j'ai failli mais je crois qu'il a effectivement perdu la chance d'être applaudi le Dieu quand il parlait tout à l'heure au début de son intervention j'ai failli effectivement applaudir parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui révélaient qui étaient des choses vraies qui étaient des choses également basées sur une analyse assez pointue mais également basées sur la réalité des faits après maintenant comme ça lui comme ça l'air arrive souvent à lui également Jean-Michel Nietzsche il peut commencer très bien une analyse et puis le naturel revenant au galop il va se planter en milieu des chemins sans savoir s'assurer et s'il recule ou s'il avance en réalité personne ne peut se plaindre de ce que nos concitoyens qui se trouvent dans une situation d'indélicatesse et qui de ce fait là ont dû quitter dans des conditions dont on peut imaginer leur pays pour se retrouver dans un pays ami personne ne peut regretter qu'une assistance leur soit portée dans le cadre de ce qui a été fait effectivement c'est pas seulement les Etats-Unis qui le font plein d'autres Etats qui le font sur la barre de l'éducation qui existe après maintenant effectivement il y a une certaine réserve qu'il faut émettre en disant dans cette histoire là vous savez très bien que ça crée souvent des effets d'aubaine ou même quand on n'est pas dans une zone de conflit on déclare qu'on est dans une zone de conflit même quand on est dans une zone de conflit on peut en l'effet en essayant de grossir de tirer sur des traits de telle manière à ce qu'on puisse amener des gens à s'apitoyer ou bien que par là même on met dans une situation d'un illicat c'est la propre nation qui est censée nous protéger cette situation est irrégrétable de voir déjà qu'il y a d'extrême mouvements qui peuvent s'opérer quand c'est des moments d'économie que ça a tout existé mais là également je peux vous rassurer Frédéric Moutoumé la plupart des gens aujourd'hui qui sont sur une situation de protection aux Etats-Unis ils sont soit dans la situation que Albert c'est-à-dire des gens qui considèrent que c'est une base de repli dans lequel on va lancer un certain nombre d'attaques contre son propre pays mais également c'est souvent des gens qui sont déplacés pour des raisons d'ordre économique après maintenant ce n'est pas pour autant dire qu'il n'y a pas de faire un déni sur l'existence des conflits au nord et sur le sud-ouest ce qui fait également qu'il y a une certaine insécurité qui s'est installée après maintenant cette analyse on peut se rejouir de ce que nos nos concitoyens seront protégés après maintenant il faut faire également là aussi ce qu'il a essayé de faire la différence entre les gens qui font les zones de conflit et les gens qui sont dans la guerrière qui alimentent toute la zone de conflit pour lesquels l'état du Cameroun continue malheureusement à demander qu'il y ait un certain nombre de mesures qui soient prises de telle manière effectivement qu'un état qui par ailleurs dit à travers le monde que je lutte contre le terrorisme qui lui-même soit en situation de berger les terroristes ça c'est vraiment tout à fait une situation cocasse donc il ne faut pas expliquer après maintenant la grosse glissade que le Dieu fait mais elle est infamante c'est de faire une comparaison entre ces gens-là et les gens qui ont fait l'objet d'une pétition il y a quelques mois à l'Assemblée nationale dans le cadre de la pétition que j'ai signée M. Le Dieu et il y a un avocat qui est censé pour défendre on a jeté en pâture un certain nombre de députés qui ne seraient jamais jetés en pâture aussi longtemps qu'ils défendraient un certain nombre de principes de valeurs qui sont les fondements même de la République dans le cas de cette pétition en réalité il s'agissait de quoi il y a des compatriotes qui sont en situation d'indélicatesse je ne sais même pas ce que c'était sur Biden c'était sur Trump qui sont en situation d'indélicatesse aux États-Unis et compte tenu du fait qu'ils sont en situation d'indélicatesse ils ont été arrêtés ils ont été mis dans des centres comment on appelle ça de retentions voilà c'est bien le terme que je cherchais et ils sont en voie d'être renvoyés chez elles les personnes et il y a un certain nombre de personnes qui en profitent pour pouvoir dire vous ne pouvez en aucun les renvoyer au Camus parce que c'est un État qui assassine ses enfants je suis républicain je ne peux pas admettre que l'on dit ça de mon pays la seule chose que nous avons essayé mais là également c'est de leur apporter l'assistance la même assistance que les États-Unis apportent à nos propres citoyens qui sont dans leurs territoires on leur a dit c'était le sens de notre intervention non dans notre pays il y a des lois et des règlements qui sont respectés et d'ailleurs regardez très bien là où vous encore vous continuez à appliquer la guillotine le Camus même si dans l'ensemble de son compus juridique la peine de mort continue à exister ça fait des années des décennies qu'on ne l'a plus jamais appliqué et donc dans ce cadre-là il y a effectivement des gens qui pourraient avoir des comptes à rade à la justice mais c'est donc notre droit de les interroger et donc l'argument qui était utilisé selon lequel le Camus est un pays de maltraitance nous avons tenu à recuser cet argument-là le Camus est un pays de non-droit nous avons tenu également à contester le fait que l'on puisse dire de nous à l'étranger que nous sommes un pays de non-droit et donc pour cette raison-là entre cette rétention-là qui était faite dans des conditions dans lesquelles effectivement on peut se poser ce nombre de questions et le retour au Bercaille je ne suis pas sûr que le meilleur choix qu'il fallait opérer à cette date-là c'était de dire continuer à les retenir à les mettre sous la tension après maintenant les enfants là aussi ils ont le droit de se déplacer pour des raisons fondamentalement économiques si c'est ça dans un pays la seule chose que nous pouvons espérer d'elle c'est qu'il continue à prospérer et d'ailleurs le plan de la République nous le dit nous incitons la diaspora à être conquérant de telle manière à pouvoir refléter donner une dynamique de croissance dans notre propre pays en espérant qu'une façon quand nous avons le constat un valideur qui sont allés tirer effectivement ils le font également honneur au Camus il n'était nullement question de remettre en cause les droits des gens qui étaient expulsés de la même façon qu'on peut se rejouir aujourd'hui tout en le regrettant que dans cette histoire-là où nous avons des compatriotes aux Etats-Unis il y en a qui alimentent la guerre mais pour ceux qui sont dans des conditions de plaisir qui sont déplacés soit parce qu'ils font la guerre soit parce qu'il y a des migrations économiques si on peut leur donner un meilleur accueil le gouvernement n'en sera pas du tout déshonoré d'accord alors on est dans cette situation où le gouvernement américain informel sous la question plus de Camerounais renvoyaient dans son pays du moins ceux qui sont arrivés avant le 14 avril 2022 cela va malheureusement en contradiction avec le vœu du gouvernement devoir ramener sur son sol ceux qui peuvent être considérés comme étant des terroristes je ne sais pas si ce sont les Etats-Unis qui doivent définir les terroristes au Camerou ou si c'est le gouvernement du Camerou qui est apte habilité et souverain quant à dire qui organise les activités terroristes sur son sol moi je suis pour la souveraineté du Camerou même si la mauvaise gouvernance peut nous autoriser à critiquer ce pays nous savons qu'il existe à l'intérieur du Cameroun et dans le champ politique des gens qui rêvaient de voir les Etats-Unis et d'autres pays étrangers s'emparer de la crise anglophone comme un prétexte pour porter une atteinte grave à la souveraineté nationale et être ceux qui décident de ce qu'il faut faire de la manière dont il faut régler cette crise donc nous qui savons que les Etats-Unis n'ont réglé aucune crise dans le monde d'une façon acceptable durable nous savons que c'est très dangereux que par des manœuvres de quelque nature que ce soit des puissances étrangères s'invitent dans le traitement de cette crise ce qui est connu c'est qu'on ne se réfugie pas aux Etats-Unis comme on se réfugie au Nigeria au Tchad parce qu'on peut traverser la frontière on entre au Nigeria et là vraiment on est dans un contexte de se mettre à l'abri et là-bas au Nigeria on peut être appelé à chercher les papiers on ne va pas aux Etats-Unis de la même manière les Etats-Unis se trouvent à plusieurs milliers de kilomètres du Cameroun entourés par des cours d'eau partout des océans d'ailleurs donc pour entrer aux Etats-Unis à partir d'un pays africain vous êtes obligés de vous adresser à l'ambassade des Etats-Unis il y en a qui passent par la route je ne sais jamais appris par le Mexique il y en a qui passent par le Mexique pour arriver je ne sais pas on a reçu les images on a reçu des images des Camerounais qui ont pris la route et qui bien évidemment nous ont fait savoir à travers la vidéo qui revenait alors qu'ils fuyaient la guerre dans le nord au sud-ouest et tentés par tous les membres moyens de rallier notamment avec un pays de liberté à l'Etat des Etats-Unis qui le on n'est pas moins d'un pays de liberté ce que je sais Frédéric ce que je sais c'est que beaucoup de gens pour vivre dans des pays occidentaux européens et peut-être même américains nord-américains le Canada etc prétendent être persécutés au Cameroun ce qui est faux ils prétendent avoir des persécutions de type politique alors que les leaders politiques sont ici nous sommes tous ici on ne nous persécute pas donc l'instabilité les crises comme la guerre au nord-ouest et au sud-ouest sont utilisées comme une espèce de fond de commerce une opportunité pour les gens qui sont fascinés par le mirage occidental européen américain qui veulent entrer dans ces pays là qui veulent s'établir là-bas et qui prennent pour prétexte qui sont persécutés au Cameroun est-ce que les Etats-Unis auront les moyens de trier entre le bon grain et l'ivraie ça, ça les regarde mais ce que moi je dis c'est que nous pour le règlement de la crise anglophone nous savons ce qu'il faut faire et nous avons des demandes précises adressées à tous les pays du monde sans exception et en particulier aux pays occidentaux dans lesquels des ressortissants camerounais ont établi leur base à partir desquelles ils nuisent à la stabilité du Cameroun c'est connu la preuve c'est que le Nigeria a failli servir de base et parce que le Nigeria n'était pas d'accord avec cette politique et pourtant le Nigeria accueille beaucoup de réfugiés et bien le Nigeria a arrêté ceux des Camerounais qui s'étaient établi sur son sol et qui voulaient s'en servir comme une base de déstabilisation du Cameroun et nous leur en savons en savons gré nous les remercions pour cela ça renforce une collaboration ancienne entre le Cameroun et le Nigeria c'est la même chose qui a été demandée aux autres pays maintenant s'il y a des Camerounais qui parce qu'ils ont des comptes politiques à régler avec le gouvernement acceptent sont prêts demandent on les a vus certains dans le SIF en font partie qui parcourent le monde pour demander l'intervention des Etats-Unis ils parlent d'une protection de 18 mois de quoi ? quelle est la substance de cette protection ? elle est faite de quoi ? si des gens sont rentrés aux Etats-Unis avec des visas cela suppose qu'ils ont dû s'expliquer dans les ambassades où ces visas leur ont été accordés et que leur situation du point de vue du droit international était bien connue je suppose que les Américains ont pris toutes les précautions nécessaires parce que les gens qui alimentent la guerre ils ne sont pas seulement à l'extérieur certains sont à l'intérieur certains sont des combattants que nous recherchons ici à l'intérieur du Cameroun dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest nous n'aimerions pas apprendre que ces gens qui sont recherchés par nos autorités judiciaires nos autorités de police et de gendarmerie se retrouvent sous protection américaine sous le prétexte qu'il y a une instabilité au Cameroun donc il y a une légèreté d'une certaine catégorie d'acteurs camerounais politiques qui brillent par leur volonté d'utiliser tous les moyens possibles dans leur combat contre le régime j'ai déjà indiqué que ce sera la pire de manière de croire que pour que nous l'opposition camerounaise la vraie la bombe arrive aux affaires il faut mêler tout le monde dans nos luttes politiques contre le régime d'accord alors M. Achille le jour est-ce que le gouvernement américain veut foncièrement par exemple protéger ce qui alimente la crise ce qui la finance ou alors simplement être dans la perspective d'offrir une main tendue au Cameroun dans le cadre de cette crise anglophone il faut cesser de diaboliser les acteurs du landais nos politiques camerounais nous n'avons qu'à faute voilà une situation qui se pose simplement laissons nos bords politiques un peu de côté et analysons froidement la situation nullement besoin de jeter le propre sur ceux-là qui se battent au jour le jour pour que la parole ou alors pour que l'espace politique ne soit pas monolithique la situation elle est simple actuellement que vous voulez ou pas le Cameroun vit trois crises majeures à l'extrême nord à l'est et au nord ouest au sud ouest que vous voulez ou pas ça c'est le chapitre je veux dire ça c'est le tableau c'est un fait alors il y a des déplacés il arrive que suite à des revendications des uns des autres suite aux actes posés sur le terrain par les différents camps qu'on arrive à dénoter des exactions la population de ce côté-là est celle qui en paye nos forts tribus alors nous avons eu à faire des émissions sur ce même plateau où nous avons dénoté des déplacés internes et justement externes la situation qui fait la problématique aujourd'hui concerne exclusivement ou alors pour le moment ceux qui se retrouvent sur le sol américain et je fais comprendre que cette décision du gouvernement américain n'est pas une décision qui a été prise uniquement parce qu'il s'agit du Cameroun il s'agit d'un programme un programme qui permet d'accorder une protection temporaire à des personnes venant des pays où sévit des troubles civils ou alors des catastrophes naturelles si c'était des catastrophes naturelles alors on vous aurait donné la même protection temporaire à savoir quelle est la consistance de cette protection des 18 mois ça c'est un autre débat et il faut interroger la sénat juridique américaine en la matière pour savoir effectivement quand on dit protection temporaire des 18 mois qu'est-ce qu'on met là-bas ça c'est un autre débat maintenant la question est de savoir si effectivement cette protection américaine vis-à-vis des ressentissants ou alors des réfugiés camonais qui se sont retrouvés sur le sol américain est-ce une protection qui vient à bon escient ou alors quelque chose de politisé nous disons que non il n'y a rien de politisé puisque comme je l'ai dit tantôt c'est un programme qui a été créé depuis 90 et qui a les critères et le camon n'est pas le seul c'est le 4ème je vais dire le 14ème pays à accéder à ce statut de protection temporaire votre consultance se pose la question et répond lui-même est-ce que les américains auront la possibilité de trier le bon grain des livrets je dis oui ils sont maîtres de leur politique ils savent sur quoi ils se basent déjà que le Cameroun a une très bonne coopération avec les Etats-Unis en matière d'extradition il faut juste revoir l'histoire en la matière donc quand vous nous invitez sur ce plateau toujours chercher à vouloir diaboliser les uns les autres ça ne participe pas à la construction d'un débat citoyen nous pensons tout simplement que le représentant du RDPC monsieur Samir Maud qui est sur ce l'honorable Samir Maud qui est sur ce plateau là si bien reconnu vous ne pouvez pas nier qu'aujourd'hui la situation que nous vivons au nord et au sud-ouest n'a pas créé des déplacés les gens ne se sont pas déplacés uniquement parce qu'ils partaient chercher le bien-être là-bas il faut enlever ça de la ciboule de ceux qui nous écoutent non les gens fuient des exactions et laissez-moi vous dire qu'il y a un rapport de Human Rights Watch qui en son époque a dit et je le cite les graves je veux dire les forces gouvernementales et les groupes séparatifs tuent j'utilise ici les mots les expressions la lexique de Human Rights Watch tuent dans une impunité quasi totale et l'ONU même a eu à évoquer pour le cas du nord-ouest et du sud-ouest une situation humanitaire d'urgence il ne s'agissait pas de savoir si le Cameroun je veux dire le gouvernement camerounais a une bonne ou une mauvaise tête il fallait tout simplement prendre conscience de ce qui se passe sur le terrain et effectivement le gouvernement américain a pris ses responsabilités n'en plaît à l'honorable Samia Mout qui à l'orée de son propos dit que j'ai fait une comparaison informante effectivement monsieur l'honorable je dis ce que je viens de marteler je vais le repréciser vous avez signé la pétition de la honte vous avez demandé au gouvernement de Washington d'extrader vos compatriotes non 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 parmi ceux-là ceux qui vous ont donné la possibilité d'être à l'Assemblée nationale oui puisque suivant le rapport de l'Écam il y a eu vote là-bas la légimité que vous jouissez aujourd'hui n'oubliez pas honorable que ceux-là ont fait partie du jeu vous ne pouvez pas aujourd'hui me dire que je fais une comparaison informante que non vous-même vous vous êtes mis dans une situation indélicate et sur ce plateau à Mondovision vous affirmez avoir signé cette pétition c'était à quelle fin c'est tout simplement un fiasco pour vous ce le cropuscule de parlementaires RDPC c'est tout simplement une honte parce que le gouvernement américain qui n'a rien à demander au gouvernement camerounais en ce qui concerne l'application de ces mesures de sécurité intérieure pour accorder une protection temporaire aux réfugiés camerounais qui se trouvent sur son sol pareil le Cameroun en matière de sécurité intérieure n'a rien à demander aux Etats-Unis pour mettre en application un programme arrêté dans ce sens donc je voudrais mon cher Frédéric dire tout simplement que cette décision ne saurait être analysée comme une protection d'une 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 prébande une protection de ceux qui alimenteraient cette guerre souvenez-vous souvenez-vous que le gouvernement camerounais a déjà de façon formelle demandé que certains entrepreneurs de guerre ou alors de cette guerre qui se trouvent de ce côté soient ramenés ici pour que ces délinquants répondent de leurs actes devant nos juridictions compétentes donc il faut savoir faire profil bas et dire c'est bon quand c'est bien fait on aura le mot précise qu'il y a des contours autour de cette décision de l'administration Joe Biden qui encadre donc le non-rapatriement de ces réfugiés on reste là-dessus mais il y en a qui continuent à penser tout de même que parmi ces sois-yaisins ou alors ces réfugiés de façon globale on peut trouver ceux-là justement qui alimentent cette guerre et de façon claire et précise est-ce que ce serait désormais un cheval de Troie pour cela de fuir nous avons espéré que le dispositif il est temporaire il y aura le temps du temporaire et qu'on pourra passer on pourra passer après des choses sérieuses ne disqualifiez pas le BK il vous dit la plupart des gens qui se retrouvent dans des conditions aux Etats-Unis et qui se prévalent d'une insécurité dans leur propre territoire c'est très souvent mais ça également avant je l'ai dit c'est très souvent de l'immigration économique et on trouve tous les prétaires au monde y compris à les inventer pour pouvoir dire effectivement chez nous ça se passe très très mal mais en même temps s'ils voulaient être cruels vis-à-vis de l'audio ils voulaient également dire qu'en réalité les étudiateurs de ce conflit-là il ne faut pas nécessairement aller chercher aux Etats-Unis l'OSDF en est un l'OMRC également un certain nombre de partis politiques totalement irresponsables qui quand on lui dit qu'il y a des actes qui sont en train de s'installer dans une zone qui appartient à la République de Cameroun il faut prendre des précautions nécessaires il dit non 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 c'est bien fait comme ça comme ça au moins on va utiliser ça comme étant un élément de politique nationale de telle manière à ce que ça on puisse évincer quelqu'un à la présence de la République et on voit très bien qu'à partir du moment où ça commence à tourner très court on ne sait plus d'où on met les pieds il y a une nécessité effectivement de faire une dichotomie entre les gens mais il y a une dynamique il y a une dynamique de voyage qui nécessite qu'on se prépare pour pouvoir le faire et je peux vous assurer que la plupart des gens écoutez j'ai eu un certain âge aujourd'hui je sais comment on fait la zone de guerre dès mon bas âge puisque je l'ai fait quelqu'un qui fait la zone de guerre ne passe pas d'abord dans un premier temps à son passeport il n'a pas très souvent de commodité nécessaire qui lui permet de se présenter dans un consulat mais effectivement les choses faisant c'est inoubène pour un certain nombre de personnes qui ont sans ou avec ce conflit-là auraient souhaité se déplacer pour pouvoir trouver un jour meilleur maintenant effectivement je l'ai dit je n'ai pas le regretté si on peut leur donner un confort nécessaire sur les citoyens Camerounes avant tout aussi longtemps qu'ils ne se seraient pas mis en marge des lois et des règlements de la République mais en même temps vous avez participé avec d'autres députés Camerounes comment je pense c'est le faire il a participé c'est une pétition de la honte il est mort vous avez contribué à jeter le poste de Cameroun notamment au Parlement avec cette pétition qui n'aurait jamais dû être signée et principalement c'est le député Camerounais le RDPC qui était à la manette avec quelques députés du SIF notamment le premier vice-président du social-démocratique front il est duit il est duit très dur et je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure mais en même temps vous voyez très bien quand vous faites des citations je ne suis pas sûr que vous avez la maîtrise de vos tests celui que vous avez cité tout à l'heure sur Human Rights Watch ça m'a fait bondir les gens tuent sur les champs de guerre en toute impunité comment dans un champ de guerre on punit les gens en réalité c'est une affirmation oh la la c'est une affirmation c'est une affirmation il m'interpelle il m'associe des propos écoutez cher Frédéric vous reviendrez vous reviendrez et continue voilà sauf que c'est passé la bavure non mais vous reviendrez vous voyez donc il commence à se dévoiler la bavure très souvent elle est faite par une force officielle et donc dans cette déclaration effectivement de Rouman lui qui était en train de dire maintenant il faut stigmatiser toutes les paroles stigmatisantes il en vient à me citer des gens effectivement qui sont dans la stigmatisation permanente et qui sont également un support des gens qui font des exactions parce que quand il dit dans l'hostat ce champ de guerre là on ne punit pas les gens qui font des services en réalité ils passent aux forces de maintien de l'ordre ils passent aux forces de défense de la république camounaise ils ne parlent nullement à ces marfras là qui sont et qui ont installé l'insécurité quelque part parce que c'est la meilleure façon en réalité pour être cruel dans un champ de guerre la meilleure façon de punir les gens c'est de les tuer parce qu'ils ont tué et très souvent on tue également pour pouvoir se protéger et il faut donc sortir de ce genre des discours ambivalents qui nous ont de servir et qui continuent à nous de servir cette crise noire qui doit être fabriquée de toutes pièces a été encensée par des forces politiques vous dites que la position totalement la responsabilité de cette crise dans laquelle on je reviendrai non 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 tout simplement parce que ils ne connaissent pas ce que c'est que le fondement de la république dans une république c'est une phrase qui est la mienne il faut la répéter il n'y a rien qui doit nous paraître comme étant totalement désagréable et insupportable en deuxième règle si vous tombez sur quelque chose qui vous est totalement insupportable vous revenez à la première règle parce que la république c'est tout vous offrir des mécanismes de résolution de vos conflits dans le cadre du nord sur le sud ouest on ne peut pas non non pas pas seulement dans ce cadre là dans un cadre républicain on ne peut pas admettre qu'un conflit politique commercial civil puisse être résolu à coup de maquette ça c'est une règle qu'on ne peut pas admettre et donc à ce moment quand vous avez un conflit vous vous mettez face à un référent qui va vous départager à un moment donné et comme effectivement c'est une affaire éminemment politique le référent ici c'est le citoyen camounais qui va donner un vote nous voulons un état fédéral admettre le jeu nous vous donnerons en 2025 là l'occasion de pouvoir en faire un thème de campagne en disant si je suis majoritaire à ce moment là l'état camounais sera un état référendaire fédéral je veux dire si vous n'êtes pas majoritaire vous allez écraser le temps nécessaire de la personne qui a défendu l'état jacobin qu'il fasse mettre en oeuvre sa politique et que le tour suivant qu'éventuellement vous poussez le relayer mais on ne peut pas admettre comme on a admis comme on a toléré comme on a censé dans le noir du ouest en disant à partir du moment où il y a un certain nombre de revendications on va les utiliser pour pouvoir faire monter la mousse dans le cas de l'espèce effectivement c'est de l'air tord c'est différent là au réduit l'hétérosolus il n'y a pas de surenchère donc en ce qui me concerne je ne me sens absolument pas responsable de ce qui s'est passé par la suite après effectivement il peut y avoir des marquements dans la société mais encore une dernière fois vous voyez très bien j'ai beau expliquer n'importe comment de la même façon que ce conflit là avec ce développement intérieux à Ben et Limie Loubé moi-même sur le plateau était en train de leur dire c'est toute la cause c'est en train d'allumer on va le traîner pendant des années personne n'écoutait oui très bien que je viens d'expliquer là également qu'en ce qui concerne la pétition que nous avons signée à l'Assemblée nationale elle n'avait rien à voir elle n'avait aucun caractère répréhensif discriminatoire vis-à-vis des citoyens qui arrivaient bien au contraire l'État a voulu jouer son rôle d'État protecteur en la matière vous avez des citoyens qui sont dans des centres de rétention monsieur le Gége je ne vous souhaite pas des centres de rétention vous qui avez une fréquence assez régulière du milieu pénitentiaire lorsque vous êtes privé de vos droits je pense quand même qu'il y a meilleure solution à trouver or dans le cas d'espèce effectivement et c'est ça qui n'est pas également tolérable c'est de dire l'État camounet est un État criminel en tant que citoyen camounet je ne peux jamais l'admettre et comme c'est un État criminel ces gens-là qui aujourd'hui sont en situation d'indélicatesse par rapport à la législation américaine que l'on peut contester mais elle est comme elle l'est sans amener à ce qu'on arrête un certain nombre de citoyens camounet qu'on les met dans les centres de rétention qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Frédéric Moutoumé on les dit comme c'est des citoyens camounet si vous voulez nous les envoyer les envoyer maintenant effectivement je vois bien ce qui était en bas conflit de leurs réflexions est-ce que la plupart de ces gens-là que l'on va rapatrier il n'y a pas un certain nombre d'entre eux qui devaient être interrogés mais là également on n'a pas fait dans la langue de bois les citoyens sont égaux face aux lois et règlements dès lors si vous rapatriez un certain nombre de personnes parmi lesquelles existeraient des gens qui ont fait effectivement un certain nombre d'actes prépéracibles on se doit de les interroger on n'a pas besoin de se cacher pour cela mais pour ce qui est du mobile qui avait été utilisé et c'est ça qui nous amène à la pétition on a tenu d'appeler au congrès américain et ensemble de ces supports des ONG qui pensent que leur rôle c'est de salir des républiques c'est de leur dire effectivement le Cameroun que vous décrivez comme étant celui-là qui ne respecte pas les droits de l'homme ce n'est pas le nôtre le Cameroun que vous décrivez comme celui d'un état ce n'est pas le nôtre bien entendu effectivement on ne va pas se cacher de ce que s'il y a un certain de ces gens-là que vous avez arrêté il y en a qui ont participé au conflit au nord-est au sud-ouest on va lui poser des bonnes questions et ça pour cette raison-là je n'ai pas parlé de Bertrand Lodio c'est tout simplement du devoir républicain de poser des bonnes questions à un moment donné quand on pense qu'il y a eu des déliants les États-Unis veulent protéger les droits les droits humains les droits des personnes ces personnes qui sont mises en difficulté à raison de cette crise c'est donc par excellence la nation des libertés la nation des défenses des droits humains le débat le débat que j'entends ici en l'occurrence tout ce que j'entends Maitre Lodio dire montre très bien que beaucoup de gens occupent la scène politique mais en réalité ils n'ont pas raison d'être nathan ils n'ont pas la famille vous faites un procès d'intention à Maitre Lodio ? mais je fais mon procès si j'estime que c'est le cas où concerne c'est tant mieux là j'ai échoué les élections toute sa vie quoi que quoi ça veut dire quelque chose donc il y a des gens qui n'ont pas la stature de gouvernant qui ne peuvent pas quand vous entendez un homme politique faire des analyses au réduit comme celle que je viens d'entendre il dit lui-même qu'il ne connaît pas la nature de cette protection mais il s'en félicite comment vous ne connaissez pas la nature de quelque chose elle vise à protéger justement ces Camerounais qui sont en train de fuir la guerre dans le Nord-Ouest et dans d'autres régions elle est faite de quoi ? vous savez quelle est la nature de cette protection lui-même il a dit qu'il ne sait pas elle est faite de quoi ? cette protection est faite de quoi ? vous n'en savez elle a besoin de pouvoir elle a besoin de rester déjà en toute liberté aux Etats-Unis mais également d'avoir la possibilité on en vient mais également avec la possibilité de pouvoir travailler dans ce pays-là donc de vivre aisément il y a beaucoup de conflits dans le monde je n'ai pas vu les Etats-Unis accorder la protection ressortissant très persécutés très très mal en pointe de ces pays notamment les Palestiniens etc. les Américains peuvent décider de mener la politique qu'ils souhaitent mon souhait mon souhait est que si les Américains veulent mener une politique vis-à-vis du Cameroun que cette politique-là ne desserve pas la stabilité du Cameroun et les intérêts du Cameroun et c'est le Cameroun seul qui connaît ses intérêts c'est pas les Américains qui doivent nous dire qu'ils sont nos intérêts et pour ce qui concerne cette guerre-là nous savons qu'il existe des acteurs de cette guerre qui sont établis aux Etats-Unis et notre inquiétude en tout cas la mienne c'est que ces types de Camerounais-là dont certains ont refusé la nationalité camerounaise d'ailleurs en prenant des nationalités étrangères sachant très bien que quand vous prenez une autre nationalité vous perdez la nationalité camerounaise on les retrouve donc comme des Américains ou des Européens de toutes sortes je crois qu'ils ne seront d'ailleurs pas concernés par cette loi et pourtant ils sont sur la terre américaine et ils agissent sur le Cameroun ce sont ces gens qui nous préoccupent c'est pour ça qu'il est important de savoir qu'est-ce qu'on a mis dans cette protection et j'ai commencé par vous demander quelle est la réaction du gouvernement Cameroun qui est mieux placée que tous les commentateurs des commentaires pour dire quelle est la réalité de cette protection-là en quoi consiste-t-elle il dit qu'il ne sait pas mais il s'en réjouit parce que ça vient des États-Unis c'est ça la qualité d'une certaine opposition qui s'est d'ailleurs battue pour internationaliser pour internationaliser ce conflit qui n'a aucun caractère international qui est un conflit politique qui est devenu armé parce que les gens qui ont développé ce conflit-là estiment que par la lutte armée ils vont finir par arriver à leur fin mais ce conflit à l'origine n'a rien de conflit politico-militaire parce que nous avons d'ailleurs dit que s'il s'agit de projets politiques de séparation ou de ceci mais à leurs élections et proposer aux gens que si moi je gagne je coupe le nord-ouest et le sud-ouest de la lente du Cameroun et vous verrez si au nord-ouest et au sud-ouest on vous élira ces gens qui veulent faire ce conflit-là qui le mènent qui l'organisent de l'intérieur et de l'extérieur ils ne partent pas aux élections sous le prétexte que les élections sont régulières ou pas régulières etc. mais vous avez vu qu'en Catalogne en Espagne il y a un parti politique qui a d'ailleurs gagné les élections qui dont le projet était nous gagnons nous séparons la Catalogne de l'Espagne leur leader est en fuite il est en fuite il est en fuite ce qui veut dire que nous devons faire très attention le problème qui se pose en réalité c'est que certaines personnes croient que toutes les méthodes tous les instruments tous les moyens sont bons pour arriver au pouvoir et en particulier à l'éviction du RDPC je suis de ceux qui disent que ce n'est pas vrai tous les moyens ne sont pas bons ce n'est pas parce que je veux combattre le RDPC que j'accepte l'ingérence des états étrangers dans les affaires du Cameroun si vous les acceptez maintenant parce qu'il faut vous aider à arriver au pouvoir quand vous serez au pouvoir ces états là vont vous commander c'est eux qui feront la politique à votre place quand j'ai fini de dire ça parce que je vois c'est comme ça que les gens sont arrivés en Ukraine au pouvoir et aujourd'hui Ukraine est en guerre parce qu'on fait en Ukraine la politique d'un autre pays je vais féliciter Mout et tous les autres députés quelle que soit leur obédience politique qui ont lui assigné cette pétition n'en déplaise à quelques activistes primaires mais cette pétition répondait à un acte d'ingérence d'un ensemble de députés du congrès américain et qui ne reflétait d'ailleurs pas la position de l'état américain pourquoi parce que nous savons comment le milieu politique américain fonctionne il y a des lobbyistes et ces lobbyistes sont faits à des zones politiques en groupe plus ou moins élargis d'un ensemble de choses on prend des positions on écrit on fait des publications on sait très bien que monsieur Thibault Nagui est encore très actif quand bien même le gouvernement auquel le gouvernement est tombé il reste très actif dans le milieu des hommes politiques américains en particulier des congressmans on le sait et on voit son influence derrière l'acte que les députés américains ont dû apprendre contre l'état du Cameroun pour justifier quoi ? pour justifier justement qu'on ne s'adopera un certain nombre de Camerounais que nous on recherche ici comme étant les acteurs cachés de cette donc je renouvelle ma préoccupation les États-Unis veulent apporter une protection quelle est la nature de cette protection j'attends de savoir quelle est la réaction de l'état du Cameroun vis-à-vis de cette offre politique que les États-Unis viennent de faire mais je rappelle simplement que les États-Unis auraient mieux fait d'accorder la protection à tous les Palestiniens qu'on bombarde tous les jours et qui auraient voulu bien se réfugier aux États-Unis à juste titre on ne leur a pas donné des visas pour aller rester aux États-Unis au-delà de cet encadrement juridique qu'est-ce qui continue la base même de cette protection temporaire des États-Unis vis-à-vis des réfugiés camerounais qui sont désormais sous le sol américain et qui pourraient en bénéficier mais il y a quand même doit-on ou alors s'intéressant dans cette question-là doit-on penser qu'il y a une réelle ingérence des États-Unis dans la gestion la résolution pour trouver une solution à la crise anglophone qui continue de sévir et on a encore récidés morts il y a quelques jours d'ailleurs c'est le délégué régional de l'administration pénitentiaire qui passe des viatripas après une embuscade lui et quelques de ses éléments notamment de ses rebelles ambasaniens sur le délégué merci merci mon chef avant de répondre à votre question je vous ai fait deux trois précisions à l'endroit de l'honorable Samuel Maud pour qui je continue d'avoir un capital de sympathie et à l'égard de votre consultant qui est votée très chère si vous le dites je voudrais tout simplement dire d'abord à votre consultant que personnellement quand je suis invité sur un plateau je ne viens pas je ne viens pas rendre ridicule mes co-panélistes sinon je lui aurais fait des puits en ce qui concerne son manque de substance et de consistance en ce qui concerne la thématique vous voulez dire que ce n'est pas l'objet pardon vous voulez dire que ce n'est pas l'objet non d'accord c'est pas l'objet je voudrais tout simplement lui dire que le fait de lui de crier et de balancer les balivernes sur des gens parce qu'ils ont une opinion contraire à la sienne ne changerait rien dans la situation je le dis et je le martyre et Limby Lobet aujourd'hui à votre plateau comme plateforme pour désigner certaines personnalités de la république certains opposants mais il n'est plus un opposant quand il dit à l'oreille de son propos je remercie le chef Sukundiou qui a compris notre lui n'est plus dans la bataille de l'opposition il est là actuellement pour défendre le RDPC voir si jamais demain on peut le mettre dans une commission sous commission vous pouvez voir sur ce plateau c'est deux contre un mais je tiens c'est pas toi qui donne la parole ici tu es parti en Afghanistan on t'a posé une question sur le Cameroun en Afghanistan on t'a rien dit tu dois m'écouter tu dois m'écouter c'est comme ça voilà donc je voudrais également dire que mon cher Frédéric que monsieur votre consultant sans substance ne me prête pas des mots et en ce qui concerne la lecture des faits surtout des textes je ne peux pas comparer je ne peux pas me comparer avec lui vous avez dit que vous avez des éléments sur la laissez-moi avancer parce que vous l'avez vous lui avez laissé tout son temps pour débiter des inepties c'est quoi c'est une maladie d'un avocat c'est une maladie vous prenez ça comme vous l'honorable à l'Assemblée nationale je crois que vous êtes déjà atteint aussi de cette maladie non 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 je suis très positif je dis je dis ceci là si vous partez je donne les références à ceux qui nous écoutent allez taper le journal Le Monde vous allez voir cet article que je viens dont j'ai donné l'étude d'un petit d'un extrait et dont des gens m'ont pris à contre-pied inutilement le journal Le Monde idéologiquement publié le 5 août 2019 à 1h08 honorable mis à jour le 5 août 2019 à 9h30 vous allez voir ce paragraphe non vous avez semblé contester et vous avez semblé que ces mots venaient vous avez semblé me donner la paternité de ces mots je dis je le répète si vous ne l'avez pas dit tant mieux alors Human Right Watch dit que ce soit du côté des forces gouvernementales que ce soit du côté des forces séparatifs des groupes séparatifs on ne punit pas les gens on tue sans punir dans une impunité quasi totale dans une impunité quasi totale dans un champ de la question qui répondait mais il a parlé non c'est pour répondre à sa question que vous avez formulé quelle est la nature de cette protection s'il avait pris un temps soit peu de lire effectivement cette décision du débat de la sécurité intérieure américaine il aurait dû comprendre qu'effectivement cette décision bénéficie aux émigrants sans papier et à ceux dont les visas sont déjà arrivés à expiration ne pourra pas les expulser deuxième chose ça bénéficie également nous ne pourrons pas se retrouver dans le centre de détention et c'est pour cette raison là que moi député depuis ce qui a signé une pétition il y a 6 mois je me suis félicité de ce qu'on puisse les assurer une certaine protection par contre si c'est le tout dans un centre de détention on va les accueillir vous avez dit monsieur le député vous n'allez pas chercher aujourd'hui à tenter de réécrire l'histoire vous avez signé pour que vos compatriotes qui sont dans le centre de détention pour utiliser vos propos dans des situations d'indélicatesse aux états unis ce sont vos propos les rapports de la récemment sont émoins soient extradés et aujourd'hui le gouvernement de Washington vous a tout simplement opposé un fiasco alors je continue je continue sur le permetteur je conduis en disant que il a demandé la nature cette décision accorde aux immigrants de pouvoir rester sur le sol américain sans être inquiété d'une possible extradition et d'y avoir un permis de travail mais pour 18 mois après 18 mois ou 19 mois si on les met dans un centre de rétention nous les accueillons maintenant vous ne serez plus écoutez bien pour les mettre dans un centre de rétention la suite honorable c'est l'extradition ce n'est plus à vous de demander de solitaire cette extradition quand vous êtes dans une situation de sang de papier la suite c'est qu'on vous extradite ce n'est plus vous qui devez demander qu'on vous extradite quand vous envoie vos compatriotes qui sont là-bas en situation déjà qu'ils sont là-bas pourquoi ? parce qu'ils fuient une situation vous-même vous l'avez dit qui peut être un prétexte c'est ce qu'ils l'ont dit oui qui peut être un prétexte mais sauf que vous-même vous reconnaissez avec moi que hormis le cas du nord-ouest il y a d'autres cas je vous ai cité trois crises majeures que traversaient le Cameroun alors ne me déroutez pas cher honorable laissez-moi continuer alors le Cameroun en ce qui concerne cette décision le Cameroun n'est pas un donneur d'ordre au gouvernement américain en ce qui concerne sa sécurité intérieure si le gouvernement américain se rend compte qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'immigrants camerounais sur son sol il doit étudier d'abord pourquoi vous vous retrouvez là et dans le cas d'espèce qui se rend compte qu'effectivement les gars dans leur demande d'asile disent qu'ils fuient les exerctions dans le nord-ouest et le sud-ouest et les enquêtes sur le terrain menées leur aurait je suis au conditionnel leur aurait permis de comprendre qu'effectivement la situation là-bas elle n'est pas vivable et justement pourquoi ils ont permis au Cameroun d'accéder à ce statut de protection temporaire il faut que cela soit compris et justement les États-Unis ne sont non plus tributaires ou défenseurs de notre sécurité intérieure si le Cameroun a quelque chose à faire en ce qui concerne les citoyens américains en situation d'indélicatesse on le fait sans toutefois chercher de savoir ce que l'État américain doit dire il faut que ce droit soit clair que ce soit vous honorable que ce soit votre acolyte monsieur Elimbi-Lobain que ce soit le gouvernement Cameroun vous n'avez pas d'ordre à donner au gouvernement de Washington n'est-ce pas pour traiter ceux qui sont comment traiter ceux qui sont sur son territoire il faut qu'on se comprenne il s'agit là d'une question de sécurité intérieure si aujourd'hui vos compatriotes bénéficient d'une sécurité temporaire vous devez applaudir en tant que représentant du peuple en tant que celui-là qui bénéficie d'une partie de la légitimité populaire vous devez plutôt applaudir le gouvernement américain et puis si vous voulez aller loin dans la réflexion interpeller ce gouvernement et ça c'est à ce soir interpeller sur ce gouvernement sur le fait qu'il pourrait exister sur je veux dire avoir sur son territoire des gens que l'on pourrait à tort ou à raison qualifier d'entrepreneurs de la crise du nord-ouest et du sud-ouest c'est-à-dire hormis cette protection qui est la bienvenue des citoyens qui se retrouvent sur son sol bien vouloir regarder également le cas de ceux qui pourraient être comme ceux qui alimentent cette crise voilà ce que nous attendions de vous alors le SDF vous avez dit faire partie de ceux qui ont alimenté cette crise je vous dis ça c'est faire la preuve de mauvaise foi ça c'est une mauvaise foi est-ce que c'est le SDF qui en 2016 fouettait sur les avocats est-ce que c'est le SDF qui en 2016 tirait les avocats je veux dire les enseignants de tous bords est-ce que c'est le SDF qui vous demande de ne pas avoir de ne pas imposer ou alors organiser un dialogue inclusif c'est justement parce que monsieur Moutome vous nous avons en face un gouvernement autiste et jacobin d'accord alors on a cette situation mais il faut en sortir les Etats-Unis se proposent de protéger de manière temporaire les réfugiés camerounais mais en même temps dans la bonne foi du gouvernement américain doit-on s'attendre à aller au-delà de cela il y a toujours en suspens la paix lancée par le gouvernement camerounais et à travers un l'heure des discussions de l'Etat d'attendre véritablement que ces entrepreneurs de guerre soient envoyés sur Cameroun et qu'ils répondent devant la justice camerounais nous nous continuons à attendre de manière très désespérée mais en réalité quand vous parlez même de ces entrepreneurs de guerre Human Rights Watch est également en est un et je vois bien qu'on ne parle pas très bien la demande à laquelle le jeu se trouve aujourd'hui mettre le jeu à pouvoir me citer me sourcer un tel article venant de quel journal Le Monde Le Monde c'est un journal à tel mondial vous le citez quand ça vous arrange non vous le citez quand ça vous arrange vous le vilipendez allez-y bon vent allez-y c'est un journal d'atter mondialiste tout simplement qui est contre même la formation des états le journal Le Monde avec un certain nombre d'articles plus ou moins pointus mais qui rentrent dans leur cadre idéologique c'est un journal effectivement qu'il ne faut pas citer dans le cadre et donc effectivement vous voyez très bien qu'il se sera avec une certaine allégresse tout ce qui vient de ces ONG contestateurs là qui pensent effectivement que les états n'ont pas de raison d'être dans un monde qui est le nôtre mais en réalité c'est un fondement sur lequel nous devons nous appuyer il y a également quelque chose qu'Abel et Lémi Lobé ça également je voulais en aider pour que ça puisse prendre date Abel et Lémi Lobé c'est un esprit d'équipe là ça va se dire non 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 pas pour vous il se met à rêver il se met à rêver il se met à rêver aujourd'hui de ce qu'en 2025 il faudrait bien qu'on s'arrange pour qu'une anglophone puisse être président de la République l'une des choses que nous disions effectivement quand ce conflit a commencé c'était de dire effectivement que ce repli identitaire est condamnable là ça également mettre le jeu et je voudrais également le dire aujourd'hui pour qu'il puisse le noter quelque part il est condamnable en ce sens que vous voyez très bien ce qui se passe dans notre microcosmopolitique aujourd'hui on prend les postes à tour de bras on enlève les anglophones on met les francophones on enlève les francophones on met les anglophones pour pouvoir penser effectivement qu'on répond à un certain qui a été aimé quelque part mais ce faisant effectivement il y aura des revers le premier revers c'est que la première fois en 2025 comme tel est le souhait d'Abel et Lémi Lobé où il y a un Camerounais d'une fiche de la zone anglophone qui va se rélever pour dire je vais être président de la république on se souviendra qu'il vient des gens qui à un moment donné ont prôné le repli identitaire et salue les dégâts salue effectivement d'aller faire campagne en Gaoundéré à Douala à Maroua à Berthoua au milieu des francophones on se souviendra que c'est un anglophone et donc dans ces conditions-là le débat sur lequel nous sommes aujourd'hui c'est de dire effectivement en ce qui concerne notre revendication c'est une revendication légitime de ce que ces états-là comme une prône quand ça les arrangent de ceux qui sont contre le terrorisme le terrorisme n'est pas sélectif le terrorisme qui frappe les états-Unis qui frappent la France ils frappent dans les mêmes conditions des états fragiles comme le Cameroun et donc quand on dit effectivement qu'on est dans une dynamique de défense du terrorisme de fait qu'ils puissent être éradiqués quand ils doivent être éradiqués aux états-Unis ils doivent être éradiqués en France ils doivent être éradiqués dans les mêmes conditions et les états-Unis ne peuvent pas servir de base arrière des gens qui volontairement sont des malfaisants et sur ce point-là je ne bouillerai pas d'un seul iota la plupart des gens qui y sont si jamais nous avons des indices assez sérieux qui consistent à un moment donné de penser qu'ils se sont mêlés à des conflits dans lesquels ils n'auraient pas dû mettre les mains tout au moins dans le respect des règles républicaines on se charge à le jour on mettra la main sur eux de les interroger tout au moins mais également dans le cas d'une interrogation et c'est un avocat que j'ai en face de moi interrogé ne veut pas dire que nécessairement condamné et dans le Cameroun également le nôtre tel que j'ai vu les procédures je disais se dérouler sous nos yeux ce n'est pas parce que le jeu a perdu des combats au niveau du tribunal qu'il va penser que nous avons une justice mauvaise elle fonctionne avec les recours que nous connaissons avec également une certaine assistance juridique qu'on apporte à des gens qui sont dans des situations effectivement de fragilité à un moment donné et ailleurs ça ne fonctionne pas différemment que cela et dans ce cadre là effectivement nous continuons à attendre nous attendons des États-Unis nous attendons d'un certain nombre de pays et ce repien n'a pas voulu nommer aujourd'hui parce qu'en réalité on ne sait pas la liste sera très longue le Cameroun a besoin de paix le Cameroun a besoin également qu'il soit respecté sur le champ international et dans le cadre effectivement des mouvements migratoires qui se perdent sous nos yeux très souvent il y a eu quelqu'un arrivé aux États-Unis en France et commencé à dire que son pays effectivement c'est l'enfer sur terre nous ne sommes pas dans le cadre de la dignité effectivement on peut comprendre que la volonté de trouver une place au soleil peut très souvent nous amener à dire tout et rien à la fois mais il ne faut pas également que ce soit quelque chose qui puisse être systématisé et tout au moins encensé dans le cadre des gens qui se trouvent aux États-Unis je l'ai dit au départ c'est des citoyens Camerounais si on peut les donner un confort matériel qui les permette d'avoir meilleure vie d'ici effectivement on comprenait bien que l'air de déplacement n'a pas été un bain de déplacement mais en même temps je considère à dire nous n'abandonnerons jamais c'était le sens de la pétition que nous avons signé nos pays nos concitoyens qui sont en situation de délicatesse et ce qui est curieux Frédéric Moutoumé au courant de la même session nous venons de ratifier une convention d'assistance et de tradition entre le Brésil et le Cameroun parce que ce que le ministre de la Justice nous explique c'est que très souvent il y avait des gens qui avaient été ambassés au Brésil et peut-être même inversement et donc ils ne disposaient pas d'un cadre légal d'extradition parce qu'il y a des gens qui sont candidés au Brésil et qui préfèrent venir passer leur prison au Cameroun les conditions dans lesquelles ils pouvaient être étrangers il n'y avait pas d'une base illégale là également on a signé et vous voyez très bien que très souvent quand on a signé on n'a pas signé pour organiser des expéditions punitives c'est-à-dire tout simplement il peut arriver à un moment donné des gens qui volontairement choisissent là où ils passent leur peine ils accomplissent leur peine ça peut être au Cameroun ça peut être dans le pays dans lequel ils ont condamné il faudra les trouver une base légale dans le cas des gens il y a 6 mois effectivement dont on demandait les traditions c'était des gens qui étaient en base mauvaise foi tentative inutile de réécriture de l'histoire non écoute la réalité il me l'a fait à plusieurs reprises il me l'a fait à plusieurs reprises soit élégant il me l'a fait élégant et faites-le oui oui il me l'a fait une tentative de réécriture l'autre chose également j'espère que Jean-Michel nous suit vous allez me dire qu'il n'est pas sur le plateau mais j'espère qu'il nous suit vas-y nous allons à l'Assemblée nationale pour nous battre aux côtés d'un certain nombre de dirigeants de ce pays pour pouvoir améliorer les conditions de vie des citoyens très bien qu'est-ce que vous avez fait pour le nord-ouest et le sud-ouest la dynamique dans laquelle qu'est-ce que vous avez fait pour le nord-ouest et le sud-ouest voilà des gens voilà des parlementaires qui à l'Assemblée nationale n'ont rien fait mais qui pensent tout simplement qu'il est opportun de guérir au gouvernement de Washington extrader nous des gens qui sont en situation d'indélicatesse alors que vous n'avez jamais plaidé vous n'avez jamais levé le moindre droit afin que ce débat je veux dire ce point puisse être inscrit à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale la dynamique la dynamique dans laquelle mon collègue se trouve à l'Assemblée nationale c'est de dire comment est-ce qu'il fait pour faire un coup d'éclat et donc du coup il peut se lever comme ça alors qu'il n'a même pas pris la parole et on ne veut pas donner le présent de prendre la parole et puis il se met à insulter tout le monde député est-ce que vous pouvez prendre la parole à l'Assemblée nationale sans qu'on vous la donne pourquoi vous êtes dans la mauvaise foi je vous ai quand même assez réfléchi vous ne pouvez pas dire que le membre qui prend la parole à l'Assemblée nationale c'est moi qui suis à l'Assemblée nationale ce n'est pas comment je ne sais pas une chérie ici non 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 ok ça c'est l'extrême on n'est pas au prétoire ça c'est l'extrême mauvaise foi je serai tout sauf de mauvaise foi dès qu'il est arrivé il n'y a rien lors de son avant-dernier prise de parole il nous a tous insultés il a été condamné à s'excuser le platement devant nous il a fait de bouts de lèvres mais de toutes les façons on n'a pas à gérer ce genre de cas en réalité on est là comme étant des gens qui ont un certain sérieux qui savent vraiment ce qu'ils doivent aller faire ils sont tout le temps ils l'assument ils l'assument ils sont tout le temps non non il assume c'est pris de vous vous avez déjà donné votre position là-dessus vous ne pouvez pas me permettre de laisser pareilles inepties sur la région de Nora ils ne doivent pas utiliser son temps pour éviter des inepties sur la personne de quelqu'un qui n'est pas sur ce plateau je ne vais pas dire alors je suis très bon vous avez mis le vœu que les missions se passent dans de très bonnes conditions sauf que vous choisissez vous choisissez le fait que la progrès c'est l'onorant jean michel nid il n'est pas question de l'onorant jean michel je vais généraliser pour pouvoir dire effectivement nous allons à l'assemblée nationale il a un article il quoi qu'il est encore sur internet mettre le jeu faut le lire les forces du changement mes chers collègues de l'opposition et le buzz on est dans le buzz permanent et qu'on prévient tout le monde et qu'on peut vous aider dans les groupes de l'audio et qu'on peut être un chantier mais c'est donc de se mettre il me demande si j'ai regardé ça sur les réseaux c'est une dizaine de lignes voilà merci beaucoup et compris et compris dans cette histoire là de création d'un groupe parlementaire l'assemblée nationale on est dans le buzz permanent parce qu'ils savent qu'il n'y a pas une base d'accord mais il n'y a pas une base légale pour cela c'est très souvent lorsqu'ils se sont braqués à pouvoir débiter c'est que très souvent ils ont débité c'est pour ça effectivement qu'il ya une rupture entre lui et moi c'est très souvent effectivement qu'ils l'ont fait pour pouvoir c'est assez à la balance soit avec votre de cette question l'administration américaine parce qu'on a un deuxième sujet qui nous attend et on aura très peu de temps je sais même pas si on aura suffisamment de temps pour pouvoir en débattre mais il ya cette problématique de cette administration américaine qui pourtant elle s'est montrée plus ouverte à la situation de l'acquis dans le nord au sud ouest écoutez je sais que les immigrés qui doivent bénéficier de la protection du traitement et de tout ce que les lois américaines prévoit pour les étrangers dans le sol c'est ce qui entre là bas avec l'accord du gouvernement je ne savais pas que quand vous entrer en violant toutes les règles de l'immigration en violant les règles d'accès au territoire du pays qui vous accueille arrivez là dedans vous devez vous attendre à être bien accueilli mais c'est une décision et dans laquelle qui contient vraiment des spécificités on apprécie ce qu'ils ont ce qui étaient en situation régulière hier et qu'ils ne sont plus du tout et ceux qui sont en situation irrégulière carrément donc le gouvernement américain est maître de la politique américaine avec ce que nous savons comme pouvant être les dessous qui affecte gravement la stabilité des états à travers le monde c'est pas simplement une question qui concerne le Cameroun on sait qu'on a des coopérats dans des pays mais qui sont des agents de renseignement on sait qu'on a des coopérats ou des gens qui viennent dans le cadre des échanges bilatéraux mais qui sont en fait des professionnels de la déstabilisation les cas existent ils sont légion dans le monde et nos téléspectateurs qui suivent activement à la crise ukrainienne savent comment cette crise est née du fait de la présence sur le territoire ukrainien des acteurs des spécialistes de la déstabilisation donc je ne suis pas quelqu'un qui se réjouit que les gens aillent à l'immigration irrégulière et qu'ils arrivent là bas qu'ils aient des protections mais c'était en train de fut la guerre ça c'est ce qu'ils vont me dire c'est ce qu'ils disent ce qui est objectif et c'est c'est que si vous voulez aller dans le territoire américain à partir du cameroon vous allez à l'ambassade des états unis chercher un visa là vous répondrez à toutes les questions qui justifient votre départ pour les états unis mais si vous allez aux états unis ça m'étonnerait qu'à partir d'un pays on puisse donner quelqu'un qui va dire qu'il m'avait me réfugié là bas et c'est ça le problème si vous attendez d'être aux états unis en situation irrégulière pour vous faire appeler réfugié je crois que le gouvernement américain n'est pas suffisamment bête pour savoir que ce type de réfugié c'est des prétextes c'est pour ça que nous pouvons être si conspire lorsque nous regardons cette décision là au regard de ce qui se passe sur le sol américain avec les lobbyistes avec des acteurs qui travaillent jour et nuit pour que les états unis s'intriguent d'une manière qui ne convient pas aux aspirations de l'état camerounais dans cette crise évidemment je crois que quand les téléspectateurs nous regardent ils comprennent pourquoi une certaine opposition et sous les élections d'année en année alors juste à arriver à un stade où ils ont aujourd'hui gens sont passés de quarante trois députés à cinq dans la gesticulation que certains peuvent prendre pour un signe de vitalité sur le plateau de télévision probablement pour se vendre en dehors du champ politique ne peut pas être quelque chose de crédible merci beaucoup s'il vous plaît alors donnez-nous la possibilité de pouvoir épiloguer sur le deuxième thème très rapidement il me reste à peu près 15 minutes 5 minutes aux quatre minutes 30 pour chacun d'entre vous autour de cette question et je souhaiterais commencer avec maître achille le dieu puisque sa formation politique est signataire notamment de ce travail qui a été fait autour de la modification le bosse continue c'est s'il vous plaît la modification du code électoral les uns d'ailleurs dans le dernier communiqué qui a été rendu public l'administration le régime en place continue de tout faire pour éviter que ce travail qui a été la contribution de tous les camerounais puisse être au devant de la scène vous avez mis à contribution les organisations où les représentations diplomatiques mais jusqu'ici vous ne semblez pas être entendu par le régime en place finalement qu'est-ce que vous attendez ou alors qu'est-ce que vous devez pouvoir entreprendre pour que ce travail soit véritablement à la portée et soit peut-être pris à contribution lors des sessions parlementaires merci mon cher frédéric sur mes cinq minutes restantes je vais faire du 2 3 2 minutes pour revenir sur le sujet et 3 pour vous répondre alors je voudrais tout simplement dit que par rapport à la première prennent vraiment prenez le trôneau par rapport à la première thématique je constate à mes à mes risques ou alors à mes entiers dépens que votre consultant véritablement ne l'a pas préparé cette problématique alors il faut noter qu'en matière d'extradition il ya un principe et une exception le principe c'est qu'il faut respecter toutes les règles en la matière la deuxième des choses qui est l'exception c'est que si jamais vous ne respectez pas et que pas on sait pas par quel canal vous retrouvez sur le sol d'un état étranger la sécurité intérieure n'est pas à toute une politique un armada séculaire juridique qu'on peut mettre en oeuvre n'est pas soit pour d'accord d'une sécurité temporelle comme c'est le cas aux états unis soit vous extradite pour le cas des camonnais qui se retrouvent aux états aux états unis il ya deux catégories ce que il n'a pas semblé c'est qu'on prend il ya déjà ceux qui ont les des visas qui ont justement dit qu'ils fuient les exactions dans les zones du nord et du sud qui seraient on leur a donné les visas il ya ceux qui n'en ont pas on les appelle les sans-papiers et alors pour ceux dont les visas sont arrivés à expiration ou devra arriver à expiration d'ici peu pour ceux qui demandent les visas tari qui sont actuellement sans papier le gouvernement américain sur la base de leur programme créé en 90 leur donne effectivement une protection et revenant maintenant sur autre chose objectif il faut dire que les raisons de cette décision elles sont objectifs c'est ce que dit je vais dire l'exposé de la deux les motifs de la décision d'accord vous devez vous fier à ça vous n'avez pas dans l'est il devient subjectif je suis à ma ma deuxième minute je suis à trois ans le troisième maintenant vous repensez que actuellement au cameroun nous saluons ce travail de l'opposition vous avez vu qu'on parle de l'opposition et abel et ligny n'est pas là on sait même pas en quelle qualité il peut l'être avec quelle formation politique et vous voyez qu'ils se sient et se complète bien affaire et qui va vers l'honorable samedi meurtre face à moi pour dire que quoi nous saluons ce travail de des leaders c'est un de la politique de l'opposition accepté que j'ai aujourd'hui un peu de l'ascendant sur vous en ce qui concerne je l'ai bien préparé nous nous disons tout simplement que ce travail de proposition de refond du côté électoral doit continuer nous attirons effectivement l'attention de ses leaders sur l'honnêteté la loyauté vraiment et surtout de mettre de côté les égaux surdimensionner pour qu'on arrive à quelque chose voyez-vous au cameroun la loi de 2012 la loi électorale votée en décembre 2012 et effectivement oui en décembre 2012 et a été modifié plusieurs fois donc c'est pour dire que quoi malgré cette proposition de modification ça ne peut passer que par la voie législative et c'est au gouvernement du rdpc majorité à l'assemblée nationale qui doit comprendre effectivement est ce qu'on peut accorder une une oreille attentive à ce que disent ces partis politiques de l'opposition et faire passer ça à au vote à l'assemblée nationale du moins que ça franchisse au moins l'étape de la conférence des présidents le samuel motte connaît bien les règles de procédure là bas afin que l'on puisse au moins se voir si il ya quelque chose où il peut avoir quelque chose à retenir sur ce qui est proposé merci beaucoup à vous vous avez excédé votre 5 minutes vous avez fait 6 minutes exactement je vous ai dit de lui donner mon jour j'en prendrai volontiers il est à la maternelle ici alors merci donnez-lui mon temps doit-on doit-on aujourd'hui accordé une oreille attentive à ce travail qui a été fait par sept acteurs politiques ou du moins cette formation politique avec leurs leaders certains sont à l'assemblée nationale d'autres ne sont pas du tout par principe le gouvernement devait avoir une réattentive de tous les mouvements sociaux qui se parlent à l'égard du corps social ça c'est clair maintenant lucide si on allait dans le fond vous voulez dire qu'est-ce que vous apportez comme innovation là dedans on ne trouvera pas grand chose et d'ailleurs j'avais de savoir que c'est un nombre d'entre eux ils ont dit par exemple même le consensus est le résultat des rapports de force ça que je devais savoir par là également par essence et par principe quand vous l'avez vous l'avez vous sorti par exemple l'histoire de de bulletin unique par exemple mais je voulais je me suis posé la question je ne sais pas vous connaissez les relations que samuel et toi avec le président chilique aujourd'hui qui peut nous donner une information là dessus je me rappelle effectivement lorsqu'il y avait l'élection à l'africafo chilique avait dit à un moment dans samuel et toi laisser d'ailleurs quand même le processus électorale se dérouler après vous allez me dire ce que vous en pensez comme pour dire quoi ça va commencer par une contestation front frontale par des comment dirais-je de par des procès d'intention orienté sur quoi en plus sur le fameux bulletin unique pour lequel effectivement ça avait été estimé qu'à partir du moment où il n'a pas été à l'initiative ou tout mais il n'a pas été informé du projet forcément on a envie de le dribler il avait tort en réalité mais il a eu tort puisqu'il a gagné avec le bulletin unique en réalité tous les systèmes électoraux sont basés sur la suspicion chacun des protagonistes pensant que l'autre va tricher ce n'est pas là et c'est pour cette raison que le verrou essentiel qui a été mis dans le système électoral et qui est ainsi un verrou international partagé de tout le monde parce qu'il a apporté également ses preuves la présence dans le bureau de vote dès lors qu'on a une cartographie précise des électeurs et des bureaux de vote la présence dans les dans les comment on appelle dans les bureaux de vote des représentants des différents protagonistes c'est ça effectivement qui fait la densité l'assurance nécessaire les sécurité essentielle pour un vote transparent or dans le cas de samuel eto que je prends ici en référence vous avez vu que ça a commencé par la contestation la différence entre samuel eto et la plupart des gens qui sont dans le jeu politique au camoun aujourd'hui c'est que samuel eto a été conséquent par rapport à la revendication initiale de ce que à partir du moment où je suis candidat à l'élection à la présence de l'afrique à faute il faut que je sois conséquent envers moi-même mon protagoniste peut avoir des vérités à tricher il faut que je mette en place des mécanismes qui me permet de contrecarrer une fraude d'éventure qui pourrait se dessiner samuel eto aujourd'hui il est élu président de l'afrique à faute parce qu'elle a été conséquent quand dans un système électoral vous désertez les bureaux de vote vous attendez à quoi vous créez à l'intérêt d'une société des situations totalement désagréables qui remettent à mal même la cohésion sociale écoutez vous vous souvenez de l'histoire d'algon et george bush oui effectivement il y avait 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 une contestation frontale qui avait été faite dans un territoire qui était contrôlé par le frère de george la floride la floride au point où on a pris l'initiative de mettre les cartes parce que c'est les cartes électroniques que l'on que l'on utilisait pour le système électoral on les a mis dans des conteneurs pour pouvoir les amener à washington à un moment donné les juges fédéraux se sont grippés ils ont dit vous repartez avec vos conteneurs vous portez le propre sur le système démocratique comme eux américain sous-entendu algor vous aurez dû mettre en oeuvre des moyens de contrôle et si vous l'avez pas fait ça va se faire à votre corps défendant dans un système électoral effectivement c'est la responsabilité des acteurs qui déterminent tout le jeu si je suis pas là l'osg va tricher et donc je ferai me ferai violence d'être là si vous n'êtes pas là vous savez pas ce qui va se passer sur votre dos et pas d'essence je suis pas là vous allez tricher pas d'essence et pas d'essence si vous n'avez pas assumé votre propre responsabilité vous vous taisez parce que vous portez atteinte même à la noturité de l'état que vous êtes censé défendre en tant que personne présente à un scrutin et donc pour cette histoire là en réalité le système à l'heure actuelle je n'ai pas dit qu'il est parfait la démocratie elle-même n'est pas parfaite et c'est pour ça que c'est une constitution permanente c'est pour cette raison que tu es là également avec des réformes qui s'annoncent à chaque élection chacun dit je vais le former tel ou tel certain mais c'est pour ces raisons là effectivement effectivement c'est pour avoir des choses sur lesquelles on peut discuter on fera effectivement 5 minutes 5 minutes la modification telle qu'elle a initié tel qu'a été pensé par ses acteurs politiques de position peut-elle être ou construit comme une panacée j'appartiens à la classe politique de l'opposition qui voudrait qu'on on accorde plus de l'importance à de l'agitation c'est pas de l'agitation c'est de l'agitation c'est du travail c'est la stratégie je suis d'accord avec le savamment pensé mûr qui nous distingue désirément que des gens qui ont cru des échecs à répétition veulent nous imposer la question du coup d'électorale n'est pas d'aujourd'hui elle date des années 90 et précisément parce que nous n'avons pas la proportion de représentants à l'assemblée nationale qui permet de faire passer une proposition de loi c'est un peu incongru de s'asseoir et de croire qu'on va venir demander à la majorité du rdpc de nous donner un nouveau cours d'électorale donc c'est une revendication abjecte ce qui est important c'est de nous organiser pour gagner les élections si nous gagnons les élections à ce moment là si nous avons une majorité au parlement nous possédons à toutes les réformes que nous croyons nécessaires pour la bonne marche de notre pays pour le reste c'est de la diversion c'est des comportements infantiles des gens qui prennent de l'agitation comme étant un argument de politique c'est de ça qu'il est question et on peut très bien voir que ils savent très bien que tout ça est voué à l'échec parce que vous avez 26 députés de l'opposition enfin 26 députés non rdp6 à l'assemblée nationale 7 de l'undp que vous ne conviez pas à vos travaux et c'est les plus nombreux d'entre vous tous le reste c'est donc ceux qui font ça et vous pensez que vous enlevez l'undp vous le jetez ou vous la jetez volontairement dans les bras du rdpc pour augmenter la majorité du rdpc et vous osez vous plaindre et vous croyez que votre travail peut emporter une adhésion parce que vous êtes parti chercher les missions diplomatiques pour donner à votre travail une onction on a déjà dépassé cette phase ce comportement est éculé croire que ce que nous faisons va avoir une pertinence parce que les représentations diplomatiques avalisent ça je pense d'ailleurs que c'est tellement contre-productif que ça radicalise le camp adverse parce que pour faire entendre raison au rdpc il ne faut pas aller chercher la bénédiction des américains et autres il faut savoir parler avec le rdpc c'est que vous ne savez déjà pas faire donc moi je crois que rien n'est nouveau nous on avait proposé à la veille des élections de 2010 18 et même des législatives de 2020 ce document ci qui a fait le tour partout que j'ai ici proposition de stratégie la révision du code électorale fait partie du programme qu'il faut proposer ce n'est donc pas un dpc qu'il faut proposer la révision du code c'est la nation c'est à dire merci beaucoup avec les lignes de l'obé on va prendre très rapidement quelques sms le temps me le permet bonsoir très belle édition très instructive merci à vous ltm c'est madame jean-luise djanga qui est vice-présidente de l'afp qui nous a écrit ce soir bonsoir à vous sur le plateau pour le premier sujet de monsieur un bon bloc dieu de nidia pense que le plateau est déséquilibré et dit tout de même bonsoir à vous sur le plateau je ne comprends pas pourquoi le cameroun n'interdit pas à 16 ong alors n'était dit pas d'activité 16 ong sur l'ensemble de son territoire vraiment en tant que le représentant du sdf il ya une expression que vous avez employé et si vous voulez le sms tel quel c'est une honte pour ce représentant du sdf pour un homme politique de dire que les états unis font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils le font c'est également une certaine légérité indescriptible cela montre notamment le réel niveau de l'opposition camerounaise il parle d'une ong et par ailleurs au delà de cela il est un défenseur des droits des droits au cameroun j'aimerais qu'il me donne la légalité de ces ong au point où son rapport vos paroles d'évangile c'est charles édouard qui décrit depuis yaoundé dans la capitale politique du cameroun bonjour alors un long sms il serait difficile de pouvoir lire tous ces sms ce soir bonsoir à vous le panel juste pour rappeler aux représentants du sdf au cameroun qui semble être davantage représentant du mrc qu'il n'y a pas d'opposant de plein vénements du multipartisme en 1991 mais des éternels boudeurs comme le maître le jo qui honte pour leader un an que j'ai ce qui n'est pas non plus le seigneur de la division de notre pays c'est monsieur sam saïd abbé depuis docama qui nous a envoyé son message également à ce soir bonsoir à vous sur le plateau je ne sais pas pourquoi m le jo vient brailler sur ce plateau la suite du sms je ne lirai pas être incendiaire et insultante pratiquement je ne peux pas me permettre de lire ce type de sms ou du moins la suite du sms essayer d'être un peu plus poli et nous ferons la part belle au sms bonsoir à vous à tout le panel ça fait pitié lorsqu'un africain comme maître achille le dieu sur le plateau parle encore de humain droite ou même de l'organisation des nations unies je m'interroge s'il suit le mouvement qui se passe en afrique rémi claude depuis douala dans la capitale économie du cameron il ya plusieurs autres sms le temps imparti à ce programme est arrivé à son terme merci à vous mettre le dos a toujours un plaisir de vous avoir du rendez-vous honorable sablement du rdp c'est un plaisir qu'on va certainement retrouver ce mardi à 21 23 ans sur cette même antenne 308 c'est sur le bouquin à sate bonsoir à toutes et à ce mardi à 26 ans